Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au sein du Collège Yvon Delbos. Je suis très honorée en ce jour qui est important à double titre de votre présence. Important puisque nous venons de recevoir le label 100% bio EcoCert, qui est une véritable consécration pour notre équipe, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, au service d'un projet qui allie la santé, le bien-être de nos collégiens et ce n'est pas la moindre des choses, et le développement durable d'une agriculture de proximité respectueuse de l'environnement. Mais c'est aussi un jour de rentrée, ça ne nous a pas échappé. Nous accueillons ici les élèves de sixième aujourd'hui et je me félicite que vous, madame la directrice académique, et vous, monsieur le président du conseil départemental, ayez choisi notre établissement pour y faire cette rentrée, cette conférence de rentrée. Ce moment fort de l'année scolaire, c'est l'aboutissement d'un long travail de préparation des équipes, du collectif dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi le nouveau départ pour toute l'équipe, pour toute la communauté, pour les élèves. Et je me pose toujours la question, et on m'intéresserait d'avoir la réponse, de savoir qui parmi nous ne garde pas le souvenir de ces jours de reprise des classes, du regret des grandes vacances qui est mêlé avec une certaine excitation de la reprise des cours, et puis parfois aussi, cela est teinté d'une pointe d'appréhension, voire plus pour certains élèves. Nous, nous nous emploierons et nous employons à accueillir ces jeunes dans un environnement qui est sécurisé, qui est rassurant, dans lequel ils vont pouvoir réussir leur orientation, se diriger dans la vie, s'épanouir, et nous n'en laisserons, en tous les cas, nous veillerons à n'en laisser aucun au bord du chemin. Votre présence ici témoigne de la qualité de l'accompagnement et du soutien que vous nous apportez tout au long de l'année, autant pour ce qui relève de la collectivité territoriale que des services de l'éducation nationale. Et je tiens à vous remercier de cette proximité avec le terrain, qui n'est pas de la même qualité partout, je dois le dire. C'est très important pour nous. Vous avez entendu ? Oui. Et oui, parce que j'ai œuvré ailleurs avant d'être entendable. Je tiens vraiment à vous en remercier et je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, madame la principale. Alors, dans les remerciements, tout à l'heure, j'ai oublié de remercier la présence de la gendarmerie, qui est messie, surtout que si j'ai bien compris, il y a un gendarme qui est aussi membre du conseil d'administration du collège. C'est bien ça ? Voilà. En tout cas, votre présence est appréciée. Moi, je vais vous lire quelques grands chiffres, quelques grandes données. Et puis, je vais, je ferai intervenir Christian sur les sujets de l'environnement et de santé. Régine interviendra sur l'Occitane. M. Bermayon, vous interviendrez sur les travaux. De façon à ce que vous ne soyez pas lassé et que la salle ne se vide pas dans quelques minutes. Avant que madame la directrice départementale nous parle de la situation d'Ordogne. Bon, vous savez que dans notre département, il y a 38 collèges publics. Et sur ces 38, il y en a 2 qui sont des cités scolaires mixtes. C'est-à-dire, il y a collège et lycée. C'est Exideuil et Nontron. Et 3 qui sont des cités scolaires mixtes à compétence régionale. La différence, c'est que dans les 3 où la compétence est régionale, c'est la région, je le disais tout à l'heure, qui assure la restauration scolaire. Par exemple. Alors que nous, sur les 38, il y en a 35, donc, où nous assurons la compétence de la restauration scolaire, même pour les 2, de Nontron et d'Exideuil, qui sont mixtes, qui sont départements régionaux. On a 6 collèges publics qui ont un internat. Donc, 2 sont labellisés internats d'excellence, c'est Laroche-Beaulieu et Exideuil. On a 368 agents départementaux qui travaillent au sein des 35 collèges publics sous la responsabilité du conseil départemental. Ce sont des agents d'accueil, des agents de maintenance, des agents d'entretien des bâtiments, des espaces verts, mais aussi des cuisiniers, des lingers, etc. Puisque, dans nos établissements, il y a à la fois du personnel départemental et du personnel de l'État, puisque, bien entendu, Mme la principale et Mme la gestionnaire sont des personnels de l'État. Et que le département a pour compétence de s'occuper des bâtiments qui sont sa propriété, de leur entretien avec le personnel, mais que, bien évidemment, le département n'a rien à voir avec la pédagogie directement, et avec le choix des programmes, etc., etc., qui est laissé à l'éducation nationale. Ce qui ne veut pas dire que le département, quand il soutient, par exemple, les collégiens au cinéma, ou qu'il crée une section, qu'il aide une section rugby au collège de Montignac, il intervient aussi dans le domaine de l'éducation, mais ce n'est pas notre compétence, c'est avant tout la compétence de l'État. Nous avons alloué, au cours de la dernière année, 6,6 millions de travaux dans les collèges publics, rénovation et entretien. Nous allons, chaque année, autour de 6 millions pour le fonctionnement des collèges, puisqu'il faut bien qu'ils fonctionnent, il faut payer les impôts, il faut payer la lumière, le gaz, le chauffage, etc., etc. Nous attribuons plus de 300 000 euros d'aide pour les familles, à travers des bourses départementales et des bourses de voyage, et nous dépensons 3 millions pour le transport scolaire des enfants en situation de handicap. Vous savez que... je vous demande pardon. Tous les transports, avec la loi NOTRe, ont été confiés à la région. La région, elle a les TER, elle a les autobus qui passent, et on a donné à la région le transport scolaire. Sauf pour les enfants qui sont en situation de handicap, puisque, de par notre compétence sociale, c'est nous qui nous occupons de ces enfants-là. Et leurs déplacements, ça paraît énorme, les 3 millions, mais en vérité, c'est très souvent, et la plupart du temps, des déplacements individualisés. C'est-à-dire que c'est un taxi qui va au domicile et qui amène les enfants dans des lieux d'éducation socialisés. Donc, je ne veux pas être trop long, mais je veux vous dire qu'on attache une importance capitale à l'éducation. Et c'est pour ça que, sur le plan politique, de la politique du département, on soutient, autant qu'on le peut, dans le cadre de notre compétence, les collèges, mais que l'on apporte aussi aux communes, hors compétence obligatoire, des aides pour la modernisation ou la construction d'écoles. Pourquoi on y a... on pense que c'est capital ? Parce qu'on est persuadé que, dans notre République, l'école, et l'école publique en particulier, est là pour essayer d'atteindre ou d'approcher l'égalité des chances entre les enfants, permettre à chacun d'évoluer, de se connaître, de connaître les autres, de se socialiser et, en vérité, de préparer sa vie. C'est à l'école que tout commence, et à la maternelle que tout commence, et même avant la maternelle que tout commence. Et c'est pour ça qu'on y est extrêmement attaché, parce que c'est la jeunesse de demain, et les adultes et les citoyens de demain que l'on est en train de préparer. Donc, je vais demander à Christian, si tu veux bien, Christian, de nous faire un focus sur ce que l'on fait en matière environnementale dans les collèges, mais aussi en matière de santé. Christian Tellac, il est vice-président en charge de l'éducation au département. Vas-y. Merci, président. Donc, juste quelques mots, effectivement, de tout ce que l'on fait, qui ont trait à la santé, l'environnement, la santé, ça va de faire. En fait, je reviens en quelques mots sur ce qu'on a dit sur l'alimentation, 100% bio, 100% local, 100% fait maison et de saison. Là, on peut raisonner en très court terme, en disant, on fait des choses, c'est bien, on fait travailler les agriculteurs, etc. Et on est en train de travailler, dans 30 ans, sur la santé de nos jeunes. Et ça, je crois que pas grand monde arrive à prendre ça en considération. Après toutes les études qui sont faites par les cardiologues, on se rend compte, effectivement, qu'on mange trop gras, trop salé, trop sucré. Qu'on est en train de payer les conséquences d'une mauvaise alimentation qui a commencé dans les années 60, il faut le savoir, avec les plats cuisinés, à outrance, pas chers, etc. Et donc, on a fait la malbouffe, le bois, et en particulier, dans la restauration collective, on est allé dans le système de la malbouffe. C'est pas cher, et ça se met en place très facilement. Donc là, nous, on travaille sur cette alimentation bio, parce qu'en fait, on est persuadé, on le sait, il y a des études, et on va encore faire d'autres études qui vont le montrer. Les cardiologues sont très partie prenante par rapport à ça. On sait très bien qu'on va permettre à ces jeunes, quand ils seront adultes, d'avoir un meilleur état de santé. Et je crois que ça, si on a quelque chose pour lequel on peut être fier de nous, c'est de mettre ça en place dans nos collèges du département. Et à la limite, je me dis, mais pourquoi tous les collèges de tous les autres départements, les lycées, pourquoi on ne fait pas ça partout ? Parce qu'en fait, on sait très bien qu'on fait ça pour la santé des gens, et qu'on travaille pour le long terme. C'est en train de s'étendre, en France. Oui, c'est en train de s'étendre, mais je trouve que ça va pas assez vite. Il faudrait que ça aille beaucoup plus vite. On est exemplaire sur le sujet. D'ailleurs, madame la rectrice me l'avait fait remarquer il y a déjà l'année dernière. Je l'avais rencontrée, elle avait dit, tous les départements devraient le faire. Parce qu'elle est comme moi, elle est médecin, donc on est encore plus sensibilisés à tout ça. On sait très bien que c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, les produits chimiques utilisés dans les collèges, là c'est pareil. On parle des perturbateurs endocriniens, mais finalement, qu'est-ce que c'est perturbateur endocrinien ? Eh bien, c'est des substances qui modifient notre génome, c'est-à-dire notre bien le plus précieux, notre ADN. Et on sait très bien que quand cet ADN est modifié, notre descendance va être perturbée pour avoir des problématiques de santé, génétique, malformations, etc. Donc, en supprimant ces substances, on va faire entraîner un bénéfice, bien évidemment, pour les gens qui les utilisent, c'est-à-dire le personnel, et surtout pour nos enfants, parce que les produits, ils ont ce qu'on appelle une rémanence. C'est-à-dire qu'en fait, si vous passez un produit qui a du perturbateur endocrinien sur une table, eh bien, pendant des heures et des heures, il va vous envoyer dans l'atmosphère une substance nocive qui va vous dégrader votre génome, et c'est les enfants qui vont inhaler tout ça. Et donc, dans 20 ans, quand ils vont avoir des enfants, il y a la possibilité d'avoir des onoilies. Parce qu'en fait, on se rend compte, avec l'avancée des sciences, c'est qu'on met des heures, des décennies à se rendre compte que les produits sont nocifs. Je pense à l'exemple du DDT, on a mis 40 ans à se rendre compte que c'était cancérigène, etc. Le chlordécone qu'on utilise dans les bananeraies aux Antilles, on a été les derniers, la France, à interdire l'utilisation. Les Américains l'ont interdit 40 ans plus tôt que nous, mais maintenant, on a des cancers de la prostate partout. Chez les gens qui travaillaient, tu parlais tout à l'heure des agriculteurs, les cancers de la prostate, les cancers du pancréas, le Parkinson chez les agriculteurs. En fait, c'est les conséquences directes des produits chimiques qu'on utilise en excès, bien évidemment. Alors, bien sûr, maintenant, on utilise moins de produits chimiques. Il y a des voies d'avenir, notamment avec les notions de phéromote, qui sont utilisées, qui sont très intéressantes. On arrive à piéger les insectes nocifs pour les récoltes par ces systèmes-là, mais on va avancer, bien évidemment. Mais en supprimant tous ces produits dangereux dans les établissements, je pense qu'on a vraiment une action, ce qu'on appelle, de santé publique. Et c'est pour ça que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on fait aussi dans le salon de la santé ? On lutte contre la précarité menstruelle. Parce qu'en fait, cette précarité menstruelle, vous savez très bien que les jeunes filles, quand elles ont leurs premières règles, leurs règles, etc., tout le monde n'a pas les moyens d'avoir des protections périodiques, d'avoir des tampons, etc. Donc, nous, on a décidé, avec le département, de prendre en charge la mise en place de distributeurs dans tous les collèges. Alors, on a commencé par 8 collèges, et maintenant, c'est étendu à l'ensemble des collèges. Et on a d'excellents retours, parce que les enfants sont très satisfaits. On a préparé tout ceci, c'est-à-dire qu'on a fait des petites réunions avec les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons, qui sont toutes aussi intéressées, participent énormément à ces réunions, en posant plein de questions, etc. Et je pense que là, on est tout à fait dans notre rôle d'action, là aussi, de santé publique. Ce que l'on met en place aussi, c'est la végétalisation des cours agricoles. Parce que les enfants, ils souffrent quand il fait très chaud. On se rend compte que maintenant que les saisons, ça devient très compliqué. Dès le mois de mai, il fait extrêmement chaud. Donc, tout le mois de mai, tout le mois de juin, il fait très chaud. Quand on a des cours qui sont entièrement constitués de bitumes, je pense au collège Montaigne. Là, on est en train de faire le gros travail. En fait, on a supprimé ce bitume, on va mettre de la végétalisation, des arbustes, des endroits pour se reposer, d'être au frais, etc. Mais ça, c'est aussi une action qui va dans le sens de la santé. Je voulais aussi dire quand même, quand on parlait du 100% bio, c'est qu'en fait, le département, nous, on est là pour essayer de gommer les inégalités sociales. Quand on verse le RSA, l'ARPA, la PCH, etc., c'est pour aller dans le sens, pour faire en sorte que tout le monde bénéficie un petit peu de cette solidarité. en permettant à tous nos jeunes collégiens du département d'avoir accès tous les midis à un repas bio, je trouve que c'est bien parce que tout le monde, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on aura accès à un repas bio. Parce que les gens qui sont dans des familles où il n'y a pas beaucoup d'argent, forcément, on ne va pas acheter du bio. On va acheter, et souvent ça coûte si cher, mais des produits, des cochonneries, etc. Et en faisant du fait maison comme on fait dans les établissements, les enfants, on va rentrer chez eux et on parle. En disant, on nous a expliqué, on a cuisiné des lentilles, etc. Et je pense, moi je suis persuadé, que sur le plan pédagogique, ça va aider les familles à prendre en considération cette problématique et certainement se mettre à cuisiner un petit peu plus et à prendre un peu plus de temps pour faire manger à leurs enfants et à leurs familles les choses saines. On n'a pas parlé du papillomavirus ? Ah, je l'ai dit, oui, on participe bien évidemment à la vaccination du papillomavirus. Pour moi, ça devrait être obligatoire, c'est facultatif, mais pour moi ça devrait être obligatoire parce que grâce à cette vaccination, jeunes filles et jeunes garçons, classe de 5e, on sauve 2000 personnes, 2000 femmes qui meurent du cancer du col tous les ans. Alors qu'on sait très bien que dans 99,99%, quand on a un cancer du col, ça vient de ce truc-là et qu'on peut le supprimer. On vous rends compte, on peut sauver 2000 vies. C'est pas rien, c'est énorme. Merci docteur. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Arrayon, je suis directeur du patrimoine bâti au conseil départemental. Donc on gère 236 qui sont propriétés du département et parmi ces 236, il y a les 38 collèges qui sont nos sites les plus importants. Alors, comme le dit notre président, M. Péro, cette année, en 2024, le département a engagé 6,6 millions d'euros dans les travaux, dans les 38 collèges. Alors, en plus, pendant cette période d'été qui est favorable à tous les travaux, puisque les établissements sont fermés, nous intervenons dans pratiquement tous les sites, tous les collèges. Je vais juste vous énumérer les travaux les plus importants qui ont été réalisés cette année. Alors, nous avons livré une salle polyvalente au collège de Mareuil pour en montant de 450 000 euros cet été, en juillet. Nous avons également terminé des travaux de mise en place de carrelage dans tout le collège de l'Orgaté. C'est une cité scolaire, mais les bâtiments au collège et lycée sont bien séparés. Et nous avons comme grosse opération également la mise en place de deux salles préfabriquées de classes et des sanitaires supplémentaires au collège de Véline, car ils ont une augmentation d'effectifs très importante dans ce secteur. Ça fait suite à deux salles de classes supplémentaires qui avaient déjà été réalisées en 2023. Et ces travaux seront livrés pour les vacances de Toussaint. Également, dans les gros travaux, nous avons la livraison d'une salle polyvalente au collège de Terrasson, qui en avait fortement besoin. Ces travaux vont être terminés, enfin, on est en train de peaufiner les derniers petits travaux. Ça sera livré en octobre prochain pour une opération qui sera élevée à 950 000 euros TTC. Également, dans les gros travaux que nous avons cet été, enfin, cette année, la remise en état de quatre logements de fonction à la cité scolaire de Nontron, c'était des logements de fonction qui étaient fissurés en raison de la sécheresse, en fait, avec des planchers qui s'étaient affaissés de 10 cm. Donc là, il y en a deux qui sont terminés, et on va terminer les deux autres pour, j'espère, les vacances de Toussaint. Voilà. Donc tous ces travaux s'inscrivent dans ce qu'on appelle le livre blanc des collèges. C'est en fait, si vous voulez, c'est un programme de travaux qui s'inscrit sur cinq ans. Donc on est à mi-chemin sur l'actuel livre blanc. Je peux faire un petit focus sur le collège du Montignac, puisque nous sommes accueillis dans ce collège. Alors effectivement, les derniers gros travaux qui concernent cet établissement, c'est la réfection du toit d'une réfectoire qui commençait à fuir. Qui fuillait bien beaucoup. Qui fuillait dans la cuisine. Donc effectivement, de gros travaux de 230 000 euros qui ont été achevés en fin d'année dernière, je crois. Nous avons également contribué à la mise en place du 100% bio avec l'acquisition du matériel dans les cuisines. La mise en place d'une classe ULIS à comté septembre, pour lequel il reste... Alors, c'était les travaux de câblage qui sont terminés, mais il reste encore le mobilier, pour lequel vous devez finir de nous dire un petit peu ce que vous souhaitez, pour qu'on puisse... C'est fait, mais... Oui, mais... Je vais la finir. Voilà, c'est super, voilà. Pour qu'on puisse comparer et pour le prendre en charge. Et la réparation de plusieurs volets roulants qui sont en train de lâcher progressivement, comme ici, je crois. Donc là, c'est pareil, on attend quelques devis, il me semble, pour finir... On a des devis, mais on a des compléments à finir d'obtenir, pour pouvoir réparer tout cela. Alors, c'est toute une cuisine, en fait, de travaux qui s'effectue dans chaque établissement. Donc je ne vais pas aller plus loin. Si vous voulez qu'on... Et Asinaltique, oui, effectivement, qui a été mise en place. On est en place également cet été, la semaine dernière, d'ailleurs, je crois. Oui, oui, mais je vous remercie, parce que c'est vraiment nécessaire. Oui, tout à fait. Et j'espère qu'elle vous donne satisfaction. Absolument. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci, monsieur Marion. Vous auriez pu parler de la protection extérieure des collèges pour qu'il y ait moins de fuites thermiques. Oui. Et puis aussi des deux où on va changer les chaudières fiouls et les changer avec les chaudières fiouls. Oui, c'est vrai. Je suis passé très vite sur les travaux de rénovation énergétique. Et c'est vraiment une préoccupation majeure de notre collectivité. Effectivement, nous avons fait des diagnostics thermiques et énergétiques dans tous les collèges pour voir là où il y avait le plus de potentiel d'économie, à la fois pour les collèges, mais également pour le département, puisqu'on est un co-financeur. Et du coup, nous avons engagé depuis cinq ans des programmes de rénovation des façades, donc une isolation par l'extérieur thermique des façades. Et nous en avons fait trois. Et nous avons terminé cette année, en 2024, le collège de Tiviers, qui a été entièrement réhabillé, enfin rénové. Également, le collège Jacques Prévert. Alors, c'est un double avantage. C'est une rénovation thermique, mais c'est aussi un changement d'image de marque du collège, puisque l'établissement devient beaucoup plus attrayant une fois les travaux réalisés. Et nous sommes en train d'enlever toutes les dernières chaufferies fiouls qui pouvaient rester dans les collèges, notamment la plus grosse, qui était le collège de Laroche-Beaulieu. Alors, les travaux sont en partie terminés. Il reste à finaliser les travaux dans le gymnase. Donc, tout ça, ça va se terminer... Alors, ça va être mis en route déjà en octobre, et ça sera finalisé en mars prochain pour le gymnase, qui est le dernier équipement à terminer. Et dès que nous le pouvons, nous mettons en place des panneaux photovoltaïques sur les sites qui permettent, et nous mettons en place, donc, des chaufferies bois, des chaufferies bois, comme ça a été le cas déjà sur le collège de Saint-Astier, enfin, un certain nombre de collèges, et le prochain sera le collège de Sarlat, sur lequel nous avons à chaque fois des aides de l'État, au travers du DSID, du fond chaleur, du fond vert, et de l'ADN. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Christophe. Merci infiniment. Alors, sur les actions culturelles, Régine, s'il te plaît. Bien, alors, 30 secondes pour la culture ébola occitaine, c'est possible, pourvu qu'on en parle de la culture. C'est important. Dans les collèges, donc, comme aux côtés de l'éducation nationale, au niveau culture, moi, ce que je voudrais juste préciser dans le cadre de nos compétences obligatoires, c'est-à-dire la lecture publique, par exemple, c'est que nous avons des résidences d'auteurs organisées par la BDDP dans les collèges, et que c'est quelque chose de très prisé et de très apprécié. Nous avons aussi, avec l'Agence culturelle, par exemple, des résidences culture et territoires. Il y en a une qui s'est terminée sur Saint-Cyprien, dont nous en avons parlé l'année dernière, Madame la Dazenne, sur le collège de Saint-Cyprien, et donc qui ne demande qu'à être répliquée et remise au niveau d'autres collèges. Et bien sûr, nous sommes aux côtés des enseignants et des équipes, donc, dans les collèges, au niveau des parcours d'éducation artistique et culturelle de l'OACI. Alors, je vais peut-être oublier, peut-être, quelque chose, mais c'est dans le plus important, c'est à ce niveau-là. Et ce que je voulais aussi parler, donc, de l'Occitan, et de la culture et de la langue occitane, donc, auprès des services académiques de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Office public pour la langue occitane, nous tenons à mener une politique volontariste, c'est ça, en faveur de l'enseignement de l'Occitan. Et Madame Malabre le sait, nous sommes là, avec grand plaisir, et nous travaillons en très bonne intelligence, et c'est bien agréable. Donc, quelques chiffres, mais de la rentrée 2023-2024, vous vous en doutez, donc, c'est un nombre total d'élèves sur le territoire de 1046 enfants, qui sont en contact avec des degrés différents, aussi bien en premier degré qu'en second degré. Bon, pour ce qui nous concerne, nous, dans nos compétences, ce sont les collèges, dont 13 collèges, où la culture occitane et la langue occitane sont présents, et 3 lycées. Donc, voilà ce que j'avais envie, moi, de vous dire. Ainsi que les 13 collèges bénéficient aussi, via l'agence culturelle, à qui le département a confié la culture occitane, des parcours EAC, tout au long de l'année. Donc, c'est quelque chose, nous sommes assez heureux, que ces 13 collèges en bénéficient. Ce que je voulais vraiment, le focus que je voulais mettre aujourd'hui, et comme nous sommes vraiment sur le bio local et cette certification aujourd'hui, c'est l'action qui a été menée en 2024, avec donc la campagne d'affichage et de sensibilisation sur la saisonnalité des fruits et de légumes en français, et aussi en Occitan. Vous l'avez peut-être vu dans le réfectoire, ce sont ces grandes affiches où il y a des grands posters avec des fruits, avec les noms en français et en Occitan. C'est aussi la présence de l'Occitan dans la vie de tous les jours, et ça nous paraît quelque chose, une action très importante. J'en ai fini, monsieur le président. Merci beaucoup, Régine. On a terminé. Je suis particulièrement heureuse d'être au collège de Montignac aujourd'hui pour un rituel de rentrée. Cela fait ma troisième rentrée scolaire dans ce département, puisque je suis arrivée en janvier 2022. Et cette rentrée, elle se fait rituellement aux côtés du président du conseil départemental, aux côtés de Germinal Perrault, parce que c'est une façon pour nous d'affirmer, de réaffirmer chaque année notre coopération et l'excellence de nos relations. Parce que sans cette coopération, en fait, nous ne pouvons pas réussir à accompagner les collégiens de ce département. Je ne parlerai pas que des collèges, mais je parlerai aussi de l'ensemble des écoles, puisque la mission première d'une directrice départementale des services de l'éducation nationale, c'est d'assurer, en fait, une bonne rentrée aux élèves de ce département. Le travail que je mènerai cette année sera inséré dans un projet académique actualisé que vous pouvez découvrir et qui a été mis en ligne récemment sur le site académique. Mais je travaillerai en adaptant, en fait, toutes les priorités de ce projet académique à notre territoire. Je voudrais d'abord affirmer l'existence d'une école ambitieuse et équitable dans ce département. Mes objectifs sont toujours les mêmes. Poursuivre l'élévation du niveau général de tous les élèves en renforçant les apprentissages fondamentaux et sécuriser le parcours de formation de chaque élève en ouvrant le champ des possibles. Et c'est un signe que d'être ici aujourd'hui puisque je souhaite souligner les excellents résultats du collège de Montignac au preuvé des collèges puisque ces résultats sont supérieurs à la moyenne académique. Cette ambition pour une école équitable élevant le niveau général des élèves repose sur des principes. L'éducabilité, la justice sociale et territoriale, l'exigence. Et sur une méthode, centrer les réponses sur les élèves les plus fragiles. Il ne vous a pas échappé que dans la circulaire de rentrée, il y a cette expression « Ne laisser aucun élève au bord du chemin ». Alors, c'est une expression qui a été souvent utilisée et qui est aujourd'hui reprise dans cette circulaire de rentrée, mais c'est l'expression peut-être la mieux partagée par l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale. Et nous avons beaucoup de travail pour ne laisser aucun élève au bord du chemin en Dordogne avec toutes ces routes et ces chemins de ce très grand département, le troisième le plus vaste de France. Centrer les réponses sur les élèves les plus fragiles, on en a un exemple ici, puisque pour cette rentrée, on a ouvert un dispositif d'inclusion scolaire, UNILIS, qui doit justement accompagner des élèves notifiés par la MDPH en situation de handicap pour mieux en fait les intégrer dans les classes ordinaires. Et je sais que ce dispositif a été largement préparé l'an dernier et que les équipes sont prêtes un autre dispositif d'inclusion scolaire justement a été mis en place pour cette rentrée au collège de Véline, nécessitant des aménagements supplémentaires. Pour pouvoir réussir... ... ... ... Cette ambition scolaire, il faut investir au mieux les missions éducatives de l'école pour favoriser une prise en charge globale des élèves. Et cette prise en charge, elle ne peut être que pluridisciplinaire et partenariale. Ensemble, il s'agira d'éduquer des élèves engagés, de participer à leur épanouissement et de construire leur citoyenneté. Et pour cela, il faut faire confiance aux acteurs de terrain en libérant les initiatives. La confiance, c'est peut-être l'un des éléments que j'ai le plus retenu dans le voyage que nous avons fait ensemble, puisque Christian Téillac et Cécile Jallet faisaient partie de ce programme Erasmus+, qui nous a conduits en Finlande, où nous avons remarqué que l'accompagnement et la réussite des élèves a été marquée par une grande confiance laissée aux acteurs de terrain. Je souhaite travailler en confiance avec les chefs d'établissement, avec les directeurs et les directrices d'école, avec les enseignants, collaborer et coopérer avec eux pour porter au plus haut cette collaboration et cette coopération que j'appelle de mes voeux pour les élèves. Tout le monde sait maintenant que je m'intéresse très fortement aux pédagogies coopératives et que je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les expériences sur les pédagogies coopératives qui ont lieu dans ce département. Mais il y a d'autres chantiers qui nous attendent cette année. Renforcer la relation école-famille, notamment, et chaque année, on organise un séminaire départemental, partenarial, autour de certains sujets. L'an dernier, c'était sur les violences intrafamiliales. L'année d'avance, sur les violences en milieu scolaire. Cette année, ce sera sur les malentendus qui peuvent perturber cette relation entre l'école et les familles. Mais il s'agira aussi pour moi de veiller à la mise en œuvre des dimensions qui concernent l'éducation nationale du plan France Ruralité, d'accompagner les nouveaux internats d'excellence qui ont été labellisés au début de l'été. Nous avons cinq nouveaux internats d'excellence dans le département, ce qui porte le nombre total à six. Autour de ces internats d'excellence, il s'agira de renforcer les alliances éducatives, comme nous les renforcerons dans les deux territoires éducatifs ruraux que nous avons dans le département. Le premier sur la communauté de communes il ou au Vézère le deuxième sur la communauté de communes Bastide d'Ordogne-Périgord. Il s'agira peut-être de préparer de nouveaux territoires éducatifs ruraux. Il s'agira d'avancer les travaux que nous menons au sein de l'Observatoire départemental des dynamiques rurales que nous appelons Comité départemental, éducation et ruralité, où je retrouve Christian Téillac, mais aussi des représentants de l'Union des maires et de l'Association des maires ruraux. Nous travaillons en lien avec la préfecture pour réinventer les écoles rurales de demain en Dordogne. Donc il s'agit pour moi aussi d'aider à territorialiser l'action publique en entrant les politiques publiques d'éducation pour qu'elles puissent répondre aux enjeux de notre département rural. Je vous remercie. Merci beaucoup.